... ... ... Un slogan largement appliqué à Zégienshore avec le lancement de la journée nationale Céde-Séthal. Tous les services de l'État ont répondu à l'appel du président de la République, Basirou Diomaïfaye. Nous sommes là à Zégienshore en notre qualité de ministre du gouvernement sur instruction du président de la République et du Premier ministre pour procéder au lancement aux côtés du gouverneur et de tous les services déconcentrés de l'État de l'opération Céde-Séthal-Sénégal qui est une opération naturellement connue au Sénégal sous le nom de Céde-Séthal. Ici, au niveau du chef lieu de région. Opération connue sous le nom de Céde-Séthal mais avec des décisions fortes pour marquer une rupture dans le cadre du changement systémique prôné par son Excellence le Président de la République. La rupture se marque par deux aspects. D'abord, il ne s'agit pas d'une opération coup de poing du genre nous venons, nous prenons des images, nous faisons des discours et nous partons. Il s'agit d'une opération de démarrage mais il est demandé la constance, la continuité et surtout, surtout le maintien d'un Sénégal propre, dans l'attitude. C'est pourquoi je félicite le gouverneur de la région de Ziegenchor qui a mobilisé tous les services de l'État. Le concept armée nation vient de revoir ses beaux jours. Une mention spéciale à l'armée nationale. Le concept armée nation, à travers cette opération, vient de revoir ses beaux jours. Mais également tous les corps, militaires et paramilitaires, la police, les sapeurs-pompiers. Ziegenchor citait un exemple parmi les villes propres au Sénégal. La mairie de Ziegenchor qui a l'habitude et qui a l'habitude de nous rendre cette ville très 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 propre. Madame la mairesse, je tenais à vous remercier pour la mobilisation, surtout du service civique national, le service de la mairie, qui avait l'habitude, durant ces dernières années, de procéder à cette opération-là. C'est tout l'État qui est aujourd'hui réunit. La presse est également mobilisée. Nous sommes sûrs que le travail qui va être initié ici ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Avec le service du gouverneur, le service de l'ONAS, nous pensons que la ville de Ziegenchor, en collaboration avec la mairie, va être la plus belle de toutes les villes. Parce qu'il s'agit d'une compétition très positive. Aujourd'hui au niveau national, chaque ministre est retourné dans sa région, à côté des services de l'État. Mais il y aura sûrement une compétition qui va être lancée au niveau national pour le meilleur prix de la ville la plus propre dans le temps et dans la constance. Et je pense que Ziegenchor prendra la coupe de la propreté. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Lorsqu'au niveau de l'État central, nous donnons le go, nous avons une administration territoriale très rompue à la tâche. Il suffit d'un peu de moyens. Les gouverneurs feront un résultat que vous ne pouvez pas imaginer, surtout si le travail est fait en collaboration avec les élus territoriaux. Moi, je n'ai pas de crainte pour Ziegenchor parce qu'avant que le niveau national de l'Anse, Ziegenchor était déjà très propre. Nous nous souvenons l'année dernière l'opération qui a été menée ici, ou les deux dernières années. Et nous pensons qu'encore une fois, comme c'est le chef de l'État lui-même qui a décidé d'en faire son credo, le Premier ministre, les raisons qui font qu'il n'est pas venu à Ziegenchor, c'est parce qu'il veut agir à partir de Dakar pour que tout le monde prenne le relais. Nous sommes confiants qu'avec les gouverneurs, l'administration territoriale, les préfets, le Sénégal sera d'une propriété qui dépasse le Rwanda. La journée s'étale, une réussite totale à Ziegenchor avec l'implication de toutes les couches.